Nous sommes au Plandao, quartier nord de Marseille. Depuis une dizaine d'années, la cité a entamé une mutation architecturale. Les anciens blocs de béton tombent peu à peu pour laisser place à de nouveaux immeubles modernes. Dans quelques mois, ce sera au tour de ce bloc d'être rasé. Tous les habitants seront relogés dans leur nouveau appartement flambant neuf. Tous, enfin, pas vraiment. Car ici se trouve également une mosquée et le chenis Aoula de Houda, l'une des écoles coraniques les plus importantes et les plus anciennes de la cité fosséenne, fondée il y a 30 ans par la fraternité comorienne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas moins de 400 élèves à la fréquenter, soit l'équivalent de 12 classes de 30 élèves chacune, dans un espace devenu, au fil des ans, trop étroit. À l'heure actuelle, aucune démarche concrète n'est prévue par les bailleurs et la municipalité pour nous reloger. Toutes les sollicitations et les efforts entreprises depuis 4 ans par l'association AMJF, qui anime des ateliers éducatifs, culturels et sportifs avec les jeunes du chenis, sont restées lettres mortes. C'est pourquoi, à travers les témoignages de Fungi Maoulana Sharif, notre professeur principal, des élèves enseignants, des responsables de la AMJF et des parents d'élèves, je vous invite à découvrir les raisons pour lesquelles notre école est si appréciée, afin que vous puissiez nous aider à la sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...